Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes ? Aujourd'hui, je te parle du divertissement scientifique. Un concept et une réflexion que je me suis fait depuis plusieurs temps. Et donc, pour passer pour un génie, je décide de te livrer cette réflexion right here, right now. Déjà, on va définir. Il y a deux termes dans le divertissement scientifique. Le divertissement. Nous sommes dans une société du divertissement. Tout est divertissement. Avec les réseaux sociaux, avec l'explosion internet, tout est un divertissement. L'amour, la mort, le mariage, même la vie quotidienne. Il y a des gens qui font leur course et qui en font un divertissement, c'est-à-dire la vacuité zéro. C'est pour ça, transition, il y a le deuxième terme, scientifique. Je reste un historien formé à l'université et donc le scientifique. Toujours. Je veux bien divertir les gens, mais je ne veux pas dire de conneries. Donc, je reste dans une démarche claire, honnête et limpide, celle d'un scientifique, celle d'un mec qui réfléchit, d'un mec qui pense. Et qui pense de manière structurée, argumentée, avec des faits. Ce qui fait que ces faits accumulés amènent à un raisonnement et que ce raisonnement apporte une démarche, apporte une réflexion et apporte des pistes de compréhension du monde. Donc, autre élément, c'est apprendre, mais autrement. En effet, l'enseignement est en crise. Le niveau des élèves baisse de plus en plus. L'échec dans les examens est de plus en plus. L'échec scolaire n'a jamais été aussi élevé. C'est peut-être que peut-être avant, quand quelqu'un était en échec scolaire, on l'envoyait en filière manuelle. Par exemple, mon père a fait CN2 CAP. Il n'y a pas eu à chier. On aurait, aujourd'hui, on forcerait pour qu'il allait au collège. Il finirait en échec scolaire et il serait dans la merde. Voilà. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas peur. Donc oui, on a décidé que tout le monde devait avoir le bac, que tout le monde devait aller à l'université, que la filière manuelle, surtout en France, c'est caca. Donc, l'apprentissage est en crise. Donc, il faut pouvoir apprendre autrement. Donner envie d'apprendre autrement. Parce que déjà, avant de vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il en ait l'envie. Et c'est pour ça que le divertissement scientifique, ça permet de donner envie. Parce que ça permet d'apprendre autrement que la fameuse leçon magistrale, bien chiante, bien lourde, bien fat. Là, on part sur j'apprends, mais c'est fun. Je vois des choses qui peuvent être complexes, mais comme c'est fun, la complexité est harassée. Et il y a un champ d'options, mais large et varié. Vu qu'on n'est pas dans les filières dites traditionnelles de l'apprentissage, on a la possibilité de faire de l'audio, de l'image, du texte, du visuel. On peut se servir des réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, il y a un truc, ça existe de plus en plus. C'est des sites qui t'apprennent des choses avec des slides, des photos. Tac, 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 tac. Voilà, cinq photos, t'apprends des choses. C'est fun, c'est apprentissant, c'est divertissant. Ça reste scientifique parce que ce qui est dit dans les slides, la majorité du temps, ce ne sont pas des conneries. Je suis des trucs d'histoire, mais bon. Je pourrais vous mettre des liens en description, si je m'en rappelle. Si je ne m'en rappelle pas, vous me le dites dans les commentaires. Et voilà, on peut apprendre en faisant un truc fun. C'est apprendre par le fun. Donc oui, on a des champs d'options larges et variés. Comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, un statut, une photo, des mèmes. Beaucoup de pages existent aujourd'hui d'histoires avec des mèmes. L'histoire est recorgée de possibilités de mèmes. Tu as tous les mèmes du monde, tu peux les adapter à des situations historiques. Et donc, c'est fun, c'est apprentissant. Le mème qui parle de science, d'histoire, de géographie, c'est du divertissement scientifique. La vidéo de vulgarisation, c'est du divertissement scientifique sur YouTube. Des uchronies où on explique ce qui s'est passé réellement et après qu'on part sur un scénario totalement autre. Donc, c'est du divertissement scientifique. Pourquoi pas des séries humoristiques sur l'histoire ? Parce que ça permet, même s'il n'y a pas l'exactitude totale scientifique, d'avoir du divertissement et d'apprendre. Le divertissement scientifique. Et on peut même sortir de certains thèmes. On peut parler de Louis XIV, de sa fistule anale. C'est du divertissement, c'est un trou du cul avec une fistule. C'est divertissant, c'est fun. Mais comment elle a été soignée ? Les conséquences que ça a eues. God Save the Queen, par exemple, qui est né de la fistule anale de Louis XIV. God Save the Queen, The King, au départ. Divertissement scientifique. On s'amuse, mais on apprend. Et ça, c'est le futur de l'apprentissage. Et pas que s'amuser. On peut jouer aussi sur tous les spectres de l'émotion. La joie, la tristesse, la surprise. Si on joue avec les émotions, vu qu'on est une société de l'instant et de l'émotion, on arrivera à faire apprendre beaucoup de choses à beaucoup de personnes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de l'appui pour la chaîne, ça fait plaisir. Plateforme de financement participative. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada